En deux semaines, le Bayern a quasiment perdu deux trophées sur les trois qu'il visait à cause de ce changement d'entraîneur. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on doit, par rapport à Tourelle, est-ce qu'on doit vraiment le juger sur cette saison ou lui laisser le temps ? Sinon, pourquoi l'avoir fait venir ? Vous avez répondu en disant que c'est à cause du changement d'entraîneur qu'ils ont perdu deux trophées. Moi, je pense qu'ils les auraient peut-être perdus aussi dans la mesure où Nagelsmann avait perdu la main. Et on sait qu'au Bayern, un entraîneur qui perd la main, il ne tient pas. Il ne peut pas tenir parce que le Bayern est un club, contrairement à ce que vous avez dit d'ailleurs. Le Bayern est un club, on l'appelait le FC Hollywood, ce n'est pas pour rien. C'est que quand ils coupaient les têtes des entraîneurs, ils les coupaient et vite. Ils coupaient très très vite. Et c'est arrivé encore une fois. Est-ce qu'il avait vraiment perdu la main ? Parce qu'on a entendu des joueurs regretter son départ, des joueurs majeurs. Oui, mais enfin, les échos qu'on a eus, c'est qu'il avait perdu la main dans le vestiaire. Après, on est mal placé pour juger. Évidemment, on est à l'extérieur. Mais en tout cas, le Bayern est habitué à faire ça. Vraiment, ça ne les dérange pas du tout. Et je pense, contrairement à ce que vous avez dit aussi, depuis janvier, le Bayern jouait mal. Ils avaient perdu 5 ou 6 points d'avance. Ils avaient 5 ou 6 points d'avance au championnat. Ils se sont retrouvés deuxième à 2 points de Dortmund. Et la situation s'était dégradée, à part la qualification entre le PSG. Mais là, sur le plan comptable, on est à 2 défaites en 4 matchs. Oui, oui, ça, c'est un fait. 3 défaites sur 37 pour Nagelsmann. Impossible de ne pas se poser la question. Mais perdre la main sur le vestiaire, moi, j'ai l'impression qu'ils faisaient des choix. Donc, ils mettaient des joueurs importants sur le banc. Ils faisaient tourner et ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y a eu l'extra-sportif et des résultats qui n'étaient pas terribles. À part, nous, on a vu les matchs contre le PSG. On se dit qu'ils battent deux fois le PSG, donc ça va. Mais la situation en championnat, ils avaient perdu 7 ou 8 points sur Dortmund. Quand tu es de l'année, tu vas chercher un jeune entraîneur qui innove, qui prend des risques, qui est créatif, et tu ne le laisses pas agir et avoir les pleins pouvoirs, ça n'a pas de sens. Sauf que ça ne jouait pas terrible. Honnêtement, ça ne jouait pas terrible. Ils ont éclaté Paris tranquille. Le timing, est-ce qu'ils prennent Tourelle ? Parce qu'on savait aussi à un moment que Paris était intéressé par cet entraîneur-là. Je ne pense pas. En fait, moi, le timing, je ne le comprends pas, parce qu'on peut dire perdre la main sur ton effectif. Je pense qu'ils ont d'abord viré Nagelsmann. Après, il y avait l'opportunité de Tourelle, mais je ne pensais pas qu'il n'y avait jamais. Et c'est ce qui est curieux, en fait, de virer Nagelsmann, sur lequel vous avez tellement misé. Il est arrivé il y a un an. On a misé sur lui, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais surtout, il a quel âge ? Il a 35 ans, il est jeune. Donc, c'est un entraîneur aujourd'hui qui va progresser. On disait qu'il y a eu un conflit, notamment avec Neuer. Neuer, il a la jambe cassée, les parties au ski, ce n'est pas de la faute de son entraîneur. Est-ce qu'il a guéris l'entraîneur à jour ? Il a eu des problèmes avec, on va dire, les anciens, les cadres qui peuvent être les Muller, peut-être avec les Roy Sané. Parce qu'il devait faire du choix. En tout cas, moi, le timing, je ne l'ai pas compris. Et quelle est la forme de Nagelsmann ? C'est de réussir à s'adapter à l'adversaire. Face au Paris Saint-Germain, on disait oui, au retour, les Mbappé vont venir, ils vont faire un match extraordinaire. Il a eu sa maîtrise collective qui est très bonne. On le connaît, les Allemands. Certes, il a dit, Philippe, ils étaient un peu dans une passe difficile. Mais pour moi, le Bayern était encore en course dans les trois catégories. Coupe, championnat, Ligue des champions. Pour moi, il n'y avait aucune raison de le limoger. Sous-titrage ST' 501